Lockheed C5 Galaxy Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipedia.org Le Lockheed C5 Galaxy est un avion de transport militaire lourd de l'US Air Force conçu par le constructeur aéronautique américain Lockheed. Sa vocation est le transport à longue distance de charges très lourdes pour le soutien logistique d'un corps expéditionnaire. Il est capable d'emporter pratiquement tous les équipements des forces armées américaines dont des chars de bataille, des engins de génie, des hélicoptères et même des soirées de sauvetage. Lorsqu'il fait son premier vol en 1968, il est le plus gros avion du monde à la fois en longueur, en masse maximale, en décollage et en charge utile. Le développement de cet avion, dont l'US Air Force est resté l'unique utilisateur, a été confronté à des difficultés techniques considérables donnant lieu à des dépassements de budget record. Il a néanmoins durablement influencé l'industrie aéronautique notamment en matière de motorisation. Produit à 131 exemplaires, le C-5 a joué un rôle central dans la logistique de tous les conflits dans lesquels les Etats-Unis ont été appliqués depuis la guerre du Vietnam. Le nombre d'appareils en service a été réduit en 52, mais les avions restants ont été modernisés et devraient rester opérationnels jusqu'aux années 2040. Section 1. Développement. 1.1. Besoins logistiques. La logistique militaire se définit comme l'ensemble des moyens permettant de déployer et de maintenir une force armée. Cela comprend les transports de troupes, de vivres, de matériel et de munitions, la maintenance des équipements, le soutien médical, les télécommunications. Les moyens de transport, qu'ils soient routiers, ferroviaires, aériens ou maritimes, sont en élément capital. Balbutiant jusque-là, le transport aérien militaire voit son importance solidement établie lors de la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, les Etats-Unis ne disposent que d'avions civils légèrement modifiés pour un rôle de transport militaire, comme le Douglas C-47 Skytrain par exemple. Juste après la fin du conflit, l'US Army Air Force met en service son premier avion conçu spécifiquement pour le transport militaire, le Fairchild C-82 Packet. Cet avion à la structure bipoutre se charge grâce à une rampe à l'arrière du fuselage, caractéristique nouvelle appelée à se généraliser. En 1948, le pont aérien de Berlin illustre la valeur stratégique du transport aérien. 1.2 Avions des années 50 et 60 L'US Air Force se dote d'avions cargo de plus en plus lourds. Douglas C-74 Globemaster, Douglas C-124 Globemaster 2, puis Douglas C-133 Cargomaster, ce dernier étant doté de turbopropulseurs. Le C-133 n'a pas une carrière très longue à cause de problèmes de fatigue structurelle, mais présente un saut en matière de capacité de transport. Il possède une voilure en position haute, qui facilite l'utilisation de l'avion depuis des terrains mal entretenus. Le train d'atterrissage se loge dans des carénages, qui protrude sur le bas du fuselage, ce qui évite qu'il vienne encombrer une partie de la cabine. Là encore, c'est une caractéristique qui s'inscrit durablement dans la conception des avions cargo militaires. La cabine est en outre pressurisée pour le transport de troupes. Appartenant à une autre catégorie en tant que transport tactique, le Lockheed C-130 Hercules, mis en service en 1957 et dont des versions sont encore en production 65 ans plus tard, est l'avion cargo militaire qui fait référence par son évolutivité, sa longévité et le nombre d'opérateurs et le nombre d'exemplaires produits. Il possède aussi une rampe de chargement à l'arrière, permettant aux véhicules d'entrer et sortir par leurs propres moyens, une aile haute, des carénages pour loger le train d'atterrissage et une pressurisation de cabine indépendante de celle du cockpit. Le Boeing C-135 Cargo Lifter est le premier avion cargo à réaction de l'US Air Force. Il rejoint la flotte en 1961. Cet avion, similaire au Boeing 707 Civil, n'a pas les caractéristiques propres à un avion cargo militaire. Il n'a pas de rampe de chargement, il ne peut pas utiliser de terrain sommairement aménagé, etc. En tant que cargo, son usage est assez limité. En revanche, il est un avion ravitailleur très réussi. Le Lockheed C-141 Starlifter entre en service en 1965. C'est un avion cargo à vocation stratégique, ressemblant par certains égards à une version très agrandie du Hercule, quadriracteur, utilisant des moteurs JT3D similaires à ceux utilisés sur la plupart des Boeing 707 et des Douglas DC-8. Bien que de dimensions beaucoup plus modestes, le C-141 préfigure assez largement le C-5, leur conception aérodynamique est proche. La principale limitation du C-141 est qu'il reprend la section de fuselage du Hercule, ce qui limite l'encombrement des charges qui peuvent être transportées. 1.3 Appel d'offre de l'US Air Force Pour remplacer les anciens Douglas 633 Cargo Master, le commandement du Military Air Transport Service, M.A.T. demande le 9 octobre 1961 un nouvel avion de transport stratégique. L'US Air Force lance en 1963 le programme CX-HLS pour Cargo Experimental EV Logistics System qui est approuvé par le secrétaire de la Défense des Etats-Unis Robert McManara le 22 décembre 1964. Le cahier des charges du futur appareil est en partie basé sur les caractéristiques du Lockheed 741 Starlifter. Elle est haute en tenage en T, le quadrimoteur avec la capacité d'atterrir sur des pistes similaires. 2438 mètres au décollage et 1219 mètres à l'atterrissage. La charge maximale est portée à 100 tonnes maximum et 51 tonnes en moyenne pour une autonomie respective de 6000 et 10000 kilomètres. Le nouvel appareil doit être capable de transporter des véhicules comme des chars de combat principal MBT ou des pièces d'artillerie lourdes dont le transport n'est jusque là possible que par la mer. 1.4 Réponse des constructeurs 5 constructeurs soumettent des offres préliminaires à l'US Air Force en 1964. Boeing, Lockheed, Douglas, Martin Marietta et General Dynamics via sa division Convert. Les 3 premiers sont retenus pour procéder à une étude beaucoup plus détaillée, financée sur une durée d'un an. Le cahier des charges de l'US Air Force étant très directif, les avions proposés sont très similaires, ayant tous la même configuration générale, 4 réacteurs sous des ailes en position haute, un cockpit situé au-dessus du nez de l'avion, etc. Le 2 octobre 1965, le contrat est attribué à Lockheed. Boeing réutilise assez largement les études faites sur sa propre proposition pour développer son 747, bien qu'il ait une configuration différente. Le nom de l'appareil, choisi lors d'un concours interne chez Lockheed, Galaxy, a été trouvé par un employé LL Kitchens. Il est adopté le 1er juin 1967. C'est une tradition chez Lockheed de puiser dans le champ lexical de l'astronomie pour nommer les avions, voire Constellation, Electra, Sirius, etc. 1.5. Conception des moteurs Le cahier des charges de l'Esser Force, dans sa version finale au printemps de 1964, exige que l'appareil se contente de 4 réacteurs. Étant donné sa taille, cela signifie qu'il faut développer un moteur d'une poussée au décollage de l'ordre de 200 kN, ce qui est gigantesque pour l'époque. En comparaison, les moteurs du C141, qui font partie des plus puissants disponibles à ce moment, développent 90 kN chacun. Initialement, 3 motoristes sont candidats au développement d'un moteur pour le programme CXHLS. Pratt & Whitney, General Electric et Curtis Wright. Ce troisième est d'envie d'écarté. GE et Pratt & Whitney sont financés pour développer des prototypes de moteurs et finalement GE remporte le contrat. Son TS39, qui motorise le C5, représente un bon considérable par rapport à tous les turbofans et préexistants, que ce soit par sa poussée maximale, son taux de compression, son taux de dilution et la température atteinte en sortie de la chambre de combustion. Ce réacteur sert de base au CF6 civil. De même, Pratt & Whitney adapte au marché civil le moteur qu'il avait développé en compétition pour en faire le JT9D. Ces deux familles de réacteurs motorisent ensuite les avions civils gros porteurs 747, DC-10, MD-11, A300, A310. Le programme CXLHS a ainsi, indirectement, influencé pour des décennies l'aviation civile. 1.6. Difficultés techniques et dépassement du budget Lockheed est engagé, par contrat, à ce que le poids de l'avion à vide soit inférieur à 137 tonnes. Si ce poids est dépassé, le constructeur sera pénalisé financièrement. Cette limite se révèle extrêmement difficile à tenir et force les ingénieurs à alléger exagérément la structure, en particulier celle des ailes, dont les longerons sont conçus pour un niveau de contrainte 40% supérieur à ceux du C-141. Le premier vol du C-5A, immatriculé 67017, a lieu le 30 juin 1968, au départ de l'usine Lockheed Martin de Marietta, en Géorgie, où il a été assemblé. Le C-5A Galaxy est alors le plus gros avion du monde, en longueur comme en masse maximale au décollage. Son envergure est par contre légèrement inférieure à celle du bombardier Conver B36. Rapidement, quelques problèmes aérodynamiques apparaissent. En particulier, le nombre de mâques de divergences de traînées est plus faible que prévu. Un problème bien plus grave se pose concernant la structure des ailes. En 1969, lors des tests de la cellule dédiée aux essais au sol, l'aile se rompt à 125% de sa charge maximale, alors qu'elle doit résister jusqu'à 150%. Dans les années suivantes, l'examen des avions déjà en service montre que la fatigue structurelle des ailes, et dans une moindre mesure du fuselage, est bien plus rapide que prévu. Des études probabilistes sont menées, et il est estimé à 90% de probabilité, que sur les 79 avions produits, moins de 8 atteindront leur durée de vie prévue de 19 000 heures de vol sans que des fissures n'apparaissent dans la structure des ailes. En manière de dépassement budgétaire, le C5 établit une première historique. Pour la première fois, le coût d'un programme militaire dépasse son budget initial de 1 milliard de dollars. Les dépassements de budget cumulés au coût opérationnel de l'appareil valent au C5 d'être surnommé par les pilotes FRED pour « Fucking Ridiculous Economic Disaster ». Henry Dorman, cadre de Lockheed, alarme publiquement sur le déroulement du programme C5, notamment sur l'utilisation d'alliages de mauvaise qualité. Cela lui fait perdre ses responsabilités au sein de l'entreprise jusqu'à devoir démissionner. Quelques années plus tard, en 1974, il reçoit un prix de l'American Ethical Union, Association du Temps contre la Corruption. L'US Air Force réceptionne son premier exemplaire immatriculé 6802-12 le 17 décembre 1969 et le Military Air Lift Command, nouvelle désignation du MATS depuis le 1er janvier 1966, reçoit son premier C5A opérationnel le 6 juin 1970 sur l'aéroport international de Charleston. 76 sont en service en janvier 1979 et représentent alors la moitié de la capacité totale de transport du MAC. Section 2, caractéristiques. 2.1, motorisation. Les 4 réacteurs à haute haute dilution de type tête 39, les plus puissants du monde au moment où l'avion est entré en service, sont placés très haut par rapport au sol, ce qui permet à l'avion d'utiliser des pistes non préparées sans risquer que ses moteurs navales des objets étrangers. Les inverseurs de poussée n'agissent que sur le flux froid, l'air non brûlé venant de la soufflante, mais ont tout de même une très bonne efficacité de 57%, c'est-à-dire que la poussée inverse maximale est égale à 57% de la poussée maximale au décollage. 2.1, voilure. L'aile haute en flèche est très grande. La surface à l'air du C5 est de 576 m², ce qui dépasse n'importe quelle version du Boeing 747. L'avion ayant besoin de bonnes performances à basse vitesse, la flèche de l'aile est modérée à 25 degrés. La structure de l'aile est construite autour de trois longerons dans la partie intérieure, le longeon central s'arrêtant entre les deux moteurs. La cage délimitée par les longerons contient les réservoirs de carburant. L'aile du C5 se caractérise par une très grande flexibilité. En effet, tous les avions voient leurs ailes se courber vers le haut sous l'effet de la portance pendant le vol. Mais sur le C5, cette flexion est énorme. Si, en stationnement, les ailes sont inclinées avec un diadre négatif, donnant un aspect assez caractéristique à l'appareil, elles sont pratiquement horizontales en vol, l'extrémité des ailes monte d'environ 360 cm. C'est ce qui explique les problèmes catastrophiques sur les premières ailes des C5 et leur emplacement. 2.3, cabine principale. La cabine s'étend sur toute la longueur de l'appareil. Elle est accessible à la fois par la porte avant et par la rampe arrière, ce qui permet un chargement et un déchargement plus rapide. La longueur de la cabine est de 39,1 mètres. Sa largeur au niveau du plancher est de 5,79 mètres, tandis que la hauteur sous plafond dans la partie centrale est de 4,11 mètres. Le plancher est validé pour soutenir une masse de 1460 kg par mètre carré, valeur portée à 1950 kg dans la partie centrale. La cabine principale peut être utilisée pour le transport de croupes et pour cela être pressurisée. On y accède alors par une porte latérale. Porte d'accès avant. La porte avant s'ouvre d'une façon un peu similaire à la visière d'un casque. Elle pivote autour de deux points d'accroche latéraux sur les côtés du fuselage. Elle est actionnée par un système hydraulique placé au centre. Une fois la porte ouverte, une rampe en 3,5 mètres est dépliée. Rampe de chargement arrière. La conception de la rampe d'accès arrière devait concilier deux impératifs. D'une part, il fallait une rampe de la même largeur que le plancher de cabine pour ne pas limiter le chargement. D'autre part, il ne fallait pas dégrader l'aérodynamique de l'arrière de l'avion. Pour cela, l'arrière comprend trois portes. Une qui coulisse vers la queue de l'appareil et deux qui s'ouvrent latéralement. 1.4. Cockpit et pont supérieur. Le cockpit du C-5 est placé très haut sur un pont supérieur. Ce point de conception est imposé par la demande de l'US Air Force qui voulait pouvoir charger l'avion par l'avant. Cette caractéristique se retrouve dans les propositions concurrentes au programme CX-HLS et sur d'autres avions cargo conçus avec ce même impératif. Boeing 747, Antonov 124, 225 et de façon plus anecdotique, ATL 98 Carver. Le cockpit est immense car elle est prévue pour jusqu'à 7 membres d'équipage. 2 pilotes, 2 mécaniciens navigants et 3 chefs de soute. En arrière du cockpit se trouve une plus petite cabine destinée à l'équipage. Elle permet d'emporter une quinzaine de personnes supplémentaires pour assurer des rotations lors des longs vols. Le pont supérieur se prolonge en arrière des ailes par une cabine passager. Elle dispose de 76 sièges disposés en rangée de 6, de façon similaire à la cabine d'un avion de ligne. Mais il n'y a pas de hublot et les sièges sont tournés vers l'arrière. On y accède depuis la cabine principale par un escalier escamotable via une trappe résistant de la pression. En effet, le pont supérieur est pressurisé même lorsque la cabine principale ne l'est pas. Cette capacité de transport de passagers permet par exemple d'emporter les équipages des véhicules transportés sur le pont inférieur. Train d'atterrissage Le C5, comme l'Antonov 124 soviétique, possède un nombre très élevé de roues de train d'atterrissage. Au total, 28 pneus. La conception du train est particulièrement complexe. Le train principal comprend 4 jambes, portant chacune 6 roues, dont la disposition est inhabituelle. Elles ne sont pas alignées en deux rangées, mais réparties en 3 paires portées par une structure en Y. Le train principal se replie dans les caranages le long du fuselage et, pour limiter l'encombrement, chaque jambe pivote de 90 degrés sur elle-même en se repliant. De plus, elles peuvent, en cas d'atterrissage par fort vent latéral, s'orienter de 20 degrés dans une direction ou l'autre. Le train avant a une capacité d'orientation de 60 degrés dans chaque direction, ce qui permet à cet avion énorme de procéder à des manœuvres au sol sur un espace limité. Le train avant comporte 4 roues alignées. Les amortisseurs du train du C5 sont pilotables comme des virins. Cela donne à l'avion la capacité de s'agenouiller, c'est-à-dire que lorsque l'avion est stationné, il est possible de réduire la gare au sol et d'incliner l'appareil vers l'avant ou vers l'arrière pour faciliter le chargement et le déchargement. Il est également possible de relever une seule jambe du train pour permettre aux équipes de maintenance de changer une roue sans avoir besoin de surélever l'appareil avec un cric. La pression des pneus est contrôlable en vol. Cela permet de préparer l'avion à toutes sortes de terrains, augmenter la pression pour une piste bétonnée et la réduire pour une piste en terre. 2.6 Système hydraulique, électrique et pneumatique L'appareil possède deux réseaux électriques. Le réseau principal est en courant alternatif et il est alimenté en vol par 4 génératrices d'une puissance unitaire de 60 kV ampère entraînée par les réacteurs via des mécanismes d'entraînement à vitesse constante afin de produire de l'électricité à une fréquence constante de 400 Hz indépendamment du régime des moteurs. Il y a une importante redondance ici. L'ensemble des systèmes vitaux peuvent être alimentés par seulement une génératrice. Le réseau secondaire est en courant continu à 27 V. Il est alimenté par deux redresseurs depuis le réseau principal. Il y a deux groupes auxiliaires de puissance qui sont situés dans des carénages du train d'atterrissage et qui permettent d'alimenter tous les systèmes au sol avec les réacteurs coupés. Celui de droite actionne une génératrice électrique identique à celle des moteurs. Celui de gauche alimente le réseau hydraulique. 2.7 Système de carburant Tout le carburant est stocké dans les ailes dans 12 réservoirs structuraux pour une capacité totale de 185 m3. Un collecteur parcourt chaque aile sur toute la longueur et est utilisé pour tout transfert de carburant, non seulement l'alimentation des moteurs mais aussi le transfert d'un réservoir à l'autre et au besoin de délestage. Les 24 pompes électriques centrifuges de par réservoir sont accessibles par des trappes qui permettent de les remplacer au sol sans devoir vidanger les réservoirs. C'est ici aussi un exemple de choix technique facilitant la maintenance sur une base avancée. Le ravitaillement au sol se fait par 4 vannes situées dans les carénages du train. Ravitaillement en vol Bien que déjà doté d'une autonomie considérable avec sa capacité d'emport de carburant, 5500 km à pleine charge pour un C5B, le Galaxy peut être ravitaillé en vol. Pour cela, il est équipé d'un réceptacle en arrière du cockpit, sur le dessus du fuselage, pour un ravitaillement par la méthode de perche télescopique. Cette capacité donne non seulement plus de souplesse d'utilisation à un avion qui, de par sa taille, ne dispose pas d'un choix illimité d'aéroport ou se ravitailler, elle augmente aussi sa capacité d'emport. Il peut réduire son chargement de carburant au décollage pour emmener des charges extrêmement lourdes sans dépasser sa masse maximale au décollage et être ravitaillé en vol peu après son départ. 2.8 Contre-mesure Pour se prémunir des attaques de missiles RR ou surface R, les C5 sont dotés de systèmes de contre-mesure. Absents à l'origine, ces équipements ont été testés sur C5 à partir de 1995 puis installés largement à la fin des années 2000. Il s'agit d'un système de détecteurs de départ de missiles de type Marconi ANAAR-47 qui détecte par infrarouge les missiles ennemis, couplés à des lanceurs de leur ANALE-47. Ce système vise à égarer les missiles en lançant d'une part des engins pyrotechniques pour les missiles à guidage infrarouge et d'autre part des paillettes, c'est-à-dire de fines particules métallisées pour les missiles à guidage radar. 2.8 Capacité d'emport La soute du C5 représente un volume total de 1200 m3. L'inférieur peut être aménagé pour 270 passagers mais dans des conditions de confort inférieures à celles du pont supérieur. On accède à la soute par deux rampes d'accès. La première se situe à l'avant une fois le nez de l'appareil relevé. Elle permet le chargement de charges lumineuses et lourdes. La seconde se trouve à l'arrière et permet le chargement de palettes et des véhicules légers. Elle est aussi utilisée pour le parachutage d'hommes et de matériel. La capacité de charge du C5A permet de transporter 136 tonnes sur une distance de 5526 km, soit au choix. Deux chars d'assaut M1A1 Un char et deux VCI Bradley Dix blindés légers LAV-25 Six hélicoptères UH-60 Black Hawk Six hélicoptères AH-64 Apache Un hélicoptère lourd CH-47 Chinook 16 camions de 4 tonnes 36 palettes standard Master 463L La capacité d'aérolargage est donnée à 27 tonnes Coût Une étude du Center for Defense Information sur le coût total de l'heure de vol de l'USAF déclare les coûts suivants pour le C5 en 2010 47819$ à l'heure de vol et pour le C5B 49000$ Ces avions ont un coût de vol très nettement supérieur à celui de l'autre appareil de transport stratégique de l'USAF, le C-17, dont les chiffres varient de 17000$ à 22000$ sur la décennie 2000. Section 3 Évolution C5A Le C5A est la version de production initiale. Le 17 décembre 1969, le premier livra à l'USAF. 80 exemplaires sont construits, dont le dernier est livré en mai 1973. De 81 à 86, 77 appareils, 4 ayant été retirés suite à des accidents, dont 2 ont été transformés pour la NASA, sont équipés d'une nouvelle voilure, construite dans un alliage plus résistant qui n'était pas disponible dans les années 1960, en correction du problème de fatigue prématurée de la structure. Les appareils retrouvent ainsi leur pleine capacité de transport. C5B Après l'élection de Ronald Reagan en 1980, des moyens considérablement accrus sont accordés aux militaires et les moyens logistiques en profitent largement. Parmi les programmes lancés, la construction d'une nouvelle série de C5 figure en bonne place. Ce sont les C5B, version modernisée au niveau de l'avionique et des moteurs, et intégrant en deux séries les modifications sur la structure qui avait été apportée a posteriori sur les C5A. Les 50 appareils de ce type ont été livrés de 1986 à 1989. C5C SCM Pour Space Cargo Modified Deux exemplaires de C5A, immatriculés 6802.13 et 6802.16, qui avaient été endommagés dans des accidents, ont été modifiés en 1988 pour permettre l'emport de satellites et d'équipements spatiaux pour la NASA. Le logement passager en partie supérieure arrière est supprimé, et la porte arrière en quatre parties, rampe inférieure, porte supérieure et porte latérale gauche et droite, est remplacée par deux demi-coquilles, elles-mêmes divisées en deux éléments, gauche et droite. Ils reprennent le service de 89 et 90. Ils deviennent les C5M SCM en recevant les mêmes modélisation que le reste de la flotte. C5M Le C5M est issu de deux programmes de modernisation sur les appareils existants. AMP pour Avionics Modernization Programme et RERP pour Reliability Enhancement and Re-Engining Programme. Ces programmes, dont l'origine se situe en 1999, visent à maintenir le Galaxy en service jusqu'aux années 2040. Le programme AMP consiste en un remplacement d'une grande partie de l'électronique à des équipements électriques. De nouveaux équipements de télécommunications, transpondeurs, TCAF, IFF et d'autres ont été installés, et de nombreux appareils d'origine ont été retirés. Cette opération vise à simplifier la maintenance, améliorer la fiabilité, faciliter l'interopérabilité avec des avions plus récents, et simplifier l'insertion des C5M au milieu du trafic civil. Le 2 décembre 2002, le premier appareil avec une nouvelle avionique prend son envol. Concernant la remotorisation, programme RERP, le réacteur CF6-80C2LAF, désigné F138 par les militaires, est sélectionné pour remplacer le TF39. Un FADEC est également installé. Ces moteurs offrent une augmentation de 22% de la poussée, un roulement au décollage de 30% plus court, des taux de montée de 58% plus rapides, et permet de transporter beaucoup plus de marchandises sur longue distance. De plus, la maintenance est moins coûteuse que celle des anciens TF39, notamment parce qu'il s'agit d'un modèle de réacteur répandu dans le monde civil, sur les gros porteurs, dont une large disponibilité des pièces. La consommation de carburant est réduite d'au moins 8%. Le premier C5M Super Galaxy de série effectue son premier vol le 19 septembre 2010. Il entre en service actif en 2014 après deux bons essais. Le 52ème et dernier exemplaire modernisé a été remis à l'ES Air Force le 2 août 2018. Le dernier C5 non modernisé est retiré en septembre 2017. Section 4. Proposition expérimentation. Version civile. En 1965, les responsables de Lockheed envisagèrent une version civile de l'avion destinée au marché du fret. Connu sous la désignation de L-500, cet avion devait être propulsé par quatre Pratt & Whitney JT9-D7, mais il ne dépassa jamais le stade de la maquette. Lockheed tente en particulier de le promouvoir auprès de l'industrie automobile. Un L-500 aurait pu transporter 55 voitures et a été promu comme un moyen d'accélérer les livraisons de voitures neuves vers les concessions. Projet de vente à l'Iran. En 1974, l'Iran propose de financer le redémarrage de la production de C5 pour en équiver sa propre armée de l'air. La commande n'est jamais concrétisée et la révolution islamique met évidemment fin à cette possibilité. Tiers de missiles Minutman. Le 24 octobre 1974, au-dessus de l'océan Pacifique, un C5, immatriculé 69-0014, procède à un essai de largage et tir en vol d'un missile LGM 30 Minutman. Seul le premier étage du missile l'est actif. Largué à 6100 mètres d'altitude, le missile tombe, ralenti par des parachutes, jusqu'à 2400 mètres avant d'être mis à feu pour effectuer un vol parabolique. Cette expérience démontre la faisabilité de tirer un missile balistique intercontinental depuis un avion, une solution susceptible de diminuer sa vulnérabilité à une attaque préventive. Cependant, l'idée se heurte à des difficultés considérables, notamment en matière de sûreté. Ce système n'est jamais testé plus avant ni déployé, mais il fournit une monnaie d'échange supplémentaire dans les négociations des accords SALT sur la limitation des armements stratégiques où les Etats-Unis renoncent à le mettre en service. Transport de la navette spatiale. Dans le cadre du développement de la navette spatiale américaine, la NASA a besoin d'un avion capable de convoyer l'orbiteur, mais aussi de le larguer en vol pour les essais en vol plané. Il y a deux propositions sur base de C-5. L'une consiste à transporter la navette sur le dos d'un galaxie modifié. L'autre est bien plus étrange puisqu'elle propose un avion bipoutre couplant deux fuselages de C-5 reliés par un tronçon d'aile sous lequel la navette est attachée. Ces propositions sont écartées et finalement le Shuttle Carrier Aircraft est réalisé sur base de Boeing 747. Section 5. Carrière opérationnelle. Affectation. Les Etats-Unis sont le seul pays à avoir acquis des C-5 pour le compte de l'US Air Force. Les 125 exemplaires opérationnels en 2004 sont alors répartis au sein des escadrons suivants. Une partie des escadrons ont été convertis sur C-17 depuis. 97ème Air Mobility Wing, Altus Air Force Base d'Oklahoma. Le 56ème Air Lift Squadron. Cet escadron a été désactivé en 2008 puis reformé en 2016 comme escadron de ravitaillement avec des KC-46. Au sein de la 436ème Air Lift Wing, basée à Dover Air Force Base dans le Delaware. Le 3ème Air Lift Squadron, converti sur C-17 en 2007. Le 9ème Air Lift Squadron. Le 326ème Air Lift Squadron, converti sur C-17 en 2007. Le 709ème Air Lift Squadron. Au sein du 164ème Air Lift Wing, basé à l'aéroport international de Memphis dans le Tennessee. Le 155ème Air Lift Squadron, converti sur C-17 en 2012. Au sein du 105ème Air Lift Wing, basé à l'aéroport de Newburgh Stewart, état de New York. Le 137ème Air Lift Squadron, qui a été converti sur C-17 en 2015. Au sein du 60ème Air Mobility Wing, basé à Travisse Air Force Base, Californie. Le 21ème Air Lift Squadron, converti sur C-17 en 2006. Le 22ème Air Lift Squadron. Le 301ème Air Lift Squadron, converti sur C-17 en 2006. Le 312ème Air Lift Squadron. Au sein du 439ème Air Lift Wing, basé à Westover Air Force Base dans la Massa Sachets. Le 337ème Air Lift Squadron. Guerre du Vietnam. Le C-5 entre en service opérationnel en 1970 et est immédiatement mis à contribution pour le soutien logistique dans le cadre de la guerre du Vietnam. Les C-5 transportent du matériel, des munitions et des troupes à travers le Pacifique. Ils prennent aussi part à l'évacuation à la fin du conflit. A ce moment, l'un d'entre eux s'écrase. Accident de Tansson Hnut, le 4 avril 1975, tuant 140 orphelins de guerre qu'il transportait. C'est l'opération Babylift. C'est le seul C-5 à avoir été détruit pendant un conflit. Opération Provide Hope. Il sert quotidiennement pour le transport de charges lourdes pour l'opération Provide Hope, d'aide humanitaire, d'enrées alimentaires et matériels médicaux vers l'Aide Union Soviétique. Il y a 19 rotations de C-5 dans le cadre de Provide Hope 1 en février 1992 et 36 pour Provide Hope 3 en octobre de la même année. Les autres avions utilisés sont des C-141 et des C-130. Conflit dans le golfe arabo-persique. Pendant les opérations Bouclier du désert et Tempête du désert, les C-5 et les C-141 sont à nouveau massivement mis à contribution. Les C-5 effectuent 3 360 missions de transport. La base Roi Abdelaziz à Dharab est la destination principale des vols de transport stratégiques. Année 2000. La base aérienne de Manas a joué un rôle important pendant le conflit, étant à même de recevoir les avions les plus lourds de l'US Air Force, dont les C-5. Dans les années 2000, le C-5, comme la flotte logistique en général, sont fortement sollicités pour accompagner simultanément les opérations en Afghanistan et en Irak. A disposition des alliés et des civils. A plusieurs occasions, les C-5 ont volé comme soutien logistique pour les pays alliés, dans le cadre de conflits auxquels les Américains n'ont pas directement pris part. Pendant la guerre du Kippour, des C-5 et des C-141 sont mobilisés pour livrer à Israël d'importantes quantités de matériel, de ravitaillement et de munitions, venant directement des Etats-Unis ou des troupes américaines stationnées en Europe. Cette opération est appelée Nicalgras. La capacité des C-5 permet de transporter des matériels aussi lourds que des chars M-60 et des obusiers M-109. Pendant les préparatifs de la bataille de Colvésie en mai 1978, un C-5 est mis à disposition des forces françaises. Il transporte du matériel depuis la Corse, puis depuis une base française au Gabon vers Lubumbashi. Des C-5 sont également mis à contribution pour le transport de troupes britanniques et néerlandaises dans une mission de maintien de la paix en Croatie en 1995 ou des troupes nigériennes en Somalie en 1993. Les C-5 ont été aussi mis à disposition de projets civils. Quelques exemples de telles opérations. En 1977, un C-5 transporte de Chicago à Moscou un électro-aimant supraconducteur de 40 tonnes dans le cadre d'une coopération avec l'URSS sur la magnéto-hydrodynamique. C'est aussi la première fois qu'un C-5 se pose en URSS. En 1988, un C-5 a transporté tout le matériel, dont un hélicoptère, vers la Chine pour une importante expédition sur l'Everest. Depuis 1989, des C-5 ont plusieurs fois été utilisés pour ravitailler la base aérienne McMurdo en Antarctique où il se pose sur une piste aménagée sur la glace. Réduction de la flotte Le nouveau McDonnell Douglas C-17 Globemaster 3 est mis en service à partir de 1993. S'il a été conçu comme remplacement du C-141, il a une capacité de transport nettement supérieure à celui-ci, en masse et en volume. Et il reprend à son compte une part des tâches qui était celle du C-5. Le C-17 est relativement économique en comparaison avec le C-5. En 2013, son coût opérationnel à l'heure de vol est de 23 800 dollars, moins de tiers du celui du C-5. En 2010, l'état-major annonce que pour 10 C-17 entrants en service en remplacement de C-141, un C-5 sera remisé. En janvier 2004, il reste 125 appareils sur les 131 assemblés dans le Mobility Air Command qui a remplacé en 1992 le Mac. Le 25 février 2008, l'US Air Force enterrine la modernisation de sa flotte de C-5B et Galaxy qui seront transformés en C-5M Super Galaxy. 52 exemplaires, soit 49 C-5B, 2 C-5C et 1 C-5A sont modifiés à ce standard entre 2010 et 2017. Au 30 septembre 2013, 31 A, 29 B, 2 C et 10 M, soit 72 appareils, sont en service. Depuis 2018, les 52 C-5M sont les seuls encore en service actif. Accident Malgré des débuts chaotiques dans les années 70, le C-5 Galaxy se caractérise par un faible taux d'attrition en plus de 40 ans d'activité. Seuls 8 accidents graves ont été répertoriés jusqu'à 2018, dont un seul pendant un conflit militaire. Le 25 mai 1970, le C-5A 6701-72 est détruit par le feu à la suite d'une défaillance du générateur d'énergie moteur à l'arrêt sur la base de l'US Air Force de Palmdale, Californie. Il n'y a eu aucune victime. Le 17 octobre 1970, le C-5A, immatriculé 66-83-03, est détruit par le feu sur le tarmac de la base d'Aubin-Samarietta. L'incendie s'est produit lors d'une opération de maintenance sur les réservoirs de carburant, provoquant la mort d'un des ouvriers et en blessant un autre. Le 27 septembre 1974, le C-5A, immatriculé 68-02-27, effectue une sortie de piste sur l'aéroport de Clinton à la suite d'une confusion de l'équipage entre deux pistes d'atterrissage. La piste empruntée étant trop courte, l'équipage actionne le freinage d'urgence, ce qui déclenche un incendie du train d'atterrissage puis l'écrasement de l'appareil. Il n'y a aucune victime. Le 4 avril 1975, le C-5A, immatriculé 68-02-18, évacue des orphelins de Saïgon lors de l'opération Babylift. Au cours du vol, au-dessus de la mer de Chine méridionale, les portes arrière s'ouvrent, aspirant plusieurs passagers à l'extérieur. Le pilote décide de faire demi-tour pour se poser en urgence à Saïgon, mais il est incapable de réduire la vitesse et s'écrase dans une rizière. La catastrophe cause la perte de 5 des 17 ans d'équipage et de 150 passagers sur les 311 enfants et adultes à bord. Il s'agit du seul accident de C-5 en période de conflit. Le 31 juillet 1983, le C-5A, immatriculé 70-04-46, s'écrase lors de son atterrissage sur une base à Shaima, en Alaska, après avoir heurté un talus. Il n'y a aucune perte humaine et l'appareil peut être ramené chez Lockheed Marietta. Sa remise en état a permis d'inclure des améliorations du C-5B. En juillet 1985, le C-5A 680216 s'écrase sur la piste de l'aérodrome de Treivis au cours d'un entraînement. L'équipage avait oublié de sortir le train d'atterrissage. Il n'y a eu aucune victime et l'appareil est retourné chez Lockheed qui le transforme en C-5C. Le 29 août 1990, le C-5A numéro 500-0031 s'écrase à côté de la base aérienne de Rammstein, en Allemagne, causant la perte de 13 de ses 17 membres d'équipage. L'inverseur de poussée d'un directeur s'était brusquement activé au cours de la phase de montée initiale, juste après le décollage. L'avion était à une altitude comprise entre 50 et 100 pieds lorsqu'il s'est mis à trembler et à cesser d'accélérer à une vitesse d'environ 161 nœuds. Il a ensuite basculé sur l'aile gauche et a percuté le sol. Le 6 avril 2006, le C-5B 840059 s'écrase sur la base de l'US Air Force de Dover dans le Delaware à la suite d'une erreur humaine. Il n'y eut que deux blessés. Le crash a provoqué le détachement de la partie avant de l'appareil qui fut récupéré pour des bancs d'essai de l'avionique du C-5AMP, tandis que le reste de l'appareil est envoyé à la ferraille. Article Connex Aéronef comparable Airbus A380 Antonov 124 Antonov 225 C-17 Globemaster III Boeing 747 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada